Regardez CTRB TV Câble 9 au service des populations de Berthierville, Sainte-Jeanville-de-Berthier, Lanoray, Île-du-Pas et Île-Saint-Ignace. Gardez l'écoute dans un instant, l'émission Les propos d'André, en compagnie de M. André Dubaud. Ce soir, mon invité, c'est une personne de l'Île-Saint-Ignace. Elle oeuvre dans le domaine culturel. C'est une enseignante à la retraite. Elle est présidente des fêtes du centenaire de Saint-Ignace. C'est l'auteur d'un volume qui sera publié très bientôt, et c'est à ce titre, ce soir, qu'elle est mon invité. Alors, il me fait plaisir d'accueillir ce soir Mme Lise Marseille. Bonsoir, Lise. Bonsoir, André. D'abord, Lise, je voudrais te remercier sincèrement de l'accueil que tu nous fais chez toi. Ça me fait plaisir. C'est très chaleureux et c'est très agréable. Aussi, j'aimerais bien savoir, cette tenue vestimentaire, elle m'intrigue beaucoup. Pourrais-tu me donner quelques informations sur ta ronde? Bien, j'ai fouillé dans l'album de photos des Saint-Martin, et puis j'ai trouvé une photo de maman qui portait une robe à mon goût. Alors, j'ai apporté le modèle chez Mme Lauzon, qui est couturière à Saint-Cube-Bert, et elle m'a dit qu'elle pouvait m'en faire une pareille, et ça a donné ceci. C'est formidable. Vers quelle époque cette robe-là était-elle portée? C'est vers 1913, parce que maman avait peut-être 20 ans à cette étape-là. Ah bien, c'est fantastique de voir ça. Bienvenue à l'émission La Boîte à images. Cette semaine, on va vous proposer une émission qui est un peu particulière. Entre autres, on va se souvenir, pour plutôt mesdames, vous allez vous souvenir que le 8 mars dernier, c'était la Journée internationale des femmes, et nous, CTRB TV, on était présents à l'hôtel de ville lors de l'activité. Donc, pour ce, pour vous introduire un petit peu ce qui s'est passé là-bas, je reçois en ma compagnie Mme Francine Ouellet du CLSC. Bonjour, Francine. Bonjour. Et je reçois aussi M. Serge Patnaude. Bonsoir. Et on va commencer avec Mme Ouellet. Mme Ouellet, dites-moi, quel était le calendrier, quel était l'horaire de cette journée lors de cet événement? Le thème de la journée était « Femmes en marche vers l'an 2000 » et « Nous exigeons du pain et des roses ». C'était les deux thèmes de cette année. Et nous avons commencé la journée par une introduction que j'ai faite sur la condition de vie des femmes. Par la suite, il y a eu Mme Louise Lachance, sociologue, étude féministe, qui nous a parlé. Et nous avons eu aussi le dîner communautaire partagé entre les femmes. Il y a eu par après notre invitée d'honneur, qui était Mme Lise Clermont, qui soulignait la discrimination faite contre les femmes, qui nous a donné son témoignage. Et par la suite aussi, il y a eu les organismes différents de la région qui sont présentés pour donner leur service. D'accord. M. Patnaud, un homme dans cette journée des femmes, qu'est-ce qu'il y avait l'honneur de faire en cette journée? Est-ce que vous vous êtes senti mal à l'aise? Quel était votre rôle à cela? Pas mal à l'aise du tout parce qu'il y a... Ça fait déjà plusieurs années que je participe au 8 mars. Cette personne est depuis 1974. Puis ici dans la région depuis 6-7 ans maintenant. Au niveau de l'organisation 8 mars public à l'Hôtel de Ville, ça fait maintenant 3 ans que je participe activement en termes d'organisation. Bonjour. Mon nom est Gilles Lecavalier. Je vous souhaite la bienvenue au magazine socioculturel intitulé « La vie de chez nous ». Nous allons parler essentiellement dans ce magazine de ce qui se passe et de ce qui va se passer dans les domaines communautaires et culturels de la région de Berthier. Il existe à Berthier un organisme qui justement s'occupe de la famille. Cet organisme est la maison de la famille et nous avons le plaisir d'accueillir pour cette première émission la présidente de cet organisme. Et après la pause, nous recevrons donc Mme Jocelyne Danfousse. Bonjour Mme Danfousse. Bonjour. Pourriez-vous me dire, ça fait combien de temps que vous êtes présidente de la maison de la famille? Ça fait environ 7 mois suite à l'Assemblée générale de fondation. Le CA permanent a été formé et j'ai pris la présidence. Ok. Pourriez-vous nous faire un petit historique de la maison de la famille? En fait, c'est une idée qui est née de deux intervenants du CLSC qui ont rencontré des mères de famille principalement, c'est-à-dire l'organisateur communautaire et l'infirmière du secteur de la petite enfance, qui sont allés rencontrer des mères pour connaître les besoins de service pour les mères, pour la famille en général. Et le constat qui a été fait, c'est qu'entre la vaccination qui se fait jusqu'à la maternelle et, si vous voulez, le suivi qui est fait en cas de problème avec un enfant, il n'y en avait pas de service à la famille. C'est-à-dire que les familles étaient un peu laissées pour compte. Il n'y avait pas de service ni communautaire ni public qui était accordé à la famille. Donc, pendant un an, le groupe de parents qui avait été formé par l'organisateur communautaire et l'infirmière se sont rencontrés pour discuter de différents thèmes reliés à la famille. L'éducation des enfants, le couple, l'individu, la mère individu, le père individu, les enfants individuellement. À raison d'une rencontre environ par mois. Et de là est né le besoin de créer un organisme qui pourrait offrir des services de discussion, d'information et de formation aux parents. Et de là est né l'idée de la maison de famille. Mme Jolette, ça me fait plaisir de vous recevoir. Moi de même. Vous êtes une femme dévouée, vous, Mme Jolette. On vous a vue pas mal partout dans Berthier. Vous avez fondé des mouvements. Vous vous êtes dévouée énormément. On va parler de tout ça au cours des minutes qui vont suivre. Mais peut-être qu'on sait moins... Vous êtes originaire de Berthierville, vous... Pardon, de Saint-Barthélemy. Ah, de Saint-Barthélemy. Bon, on va en apprendre. On va en apprendre. Vous êtes originaire de Saint-Barthélemy. Oui. Vous êtes la fille de... De Ernest Brunette, ma mère. C'était Malvina dénommée. Mais M. Brunette est venue habiter Berthier. Vous êtes-il jeune? Oui, moi j'avais 11 ans quand je suis arrivée à Berthier. Tout de suite, si vous voulez, on va regarder une très vieille photo de votre famille. D'accord? Et vous allez nous expliquer qui sont ces bébés-là que l'on voit partout. D'accord? Oui. À de gauche, à droite. Je vais commencer là. Ici, c'est ma soeur du bas. Oui. Avec moi. Oui. Ah! Alors, à gauche, en bas, parce que les gens ne voient pas vos doigts. Le bébé, c'est moi. Le bébé, à gauche, en bas, c'est vous. D'accord. Oui. Ma mère, avec mon frère aux ailes. Sur... dans les bras, là. Oui. Sur les genoux. C'est ça. Puis ici, là, près de ma mère, c'est ma soeur, Maribette. Hum. Puis près de Maribette, c'est ma grand-mère, Brunette. OK. Ça, c'est mon père. Hum. Ensuite de ça, c'est mon frère Joe, que vous avez très bien connu. Oui, ici. Et puis ça, c'est Yvonne. Et puis le bébé, ici, c'est Elisabeth. Vous pouvez vous rappeler des souvenirs de regarder ces photos-là, Madame... Ah, ça rappelle beaucoup de souvenirs, oui. Et ça remonte quand même à quelques années, là, ça. Ah, plusieurs années. Vous êtes encore jeune. Vous êtes encore jeune. Vous avez encore beaucoup de choses à faire. Oui, aussi. Madame Jolette, de Saint-Barthélemy, vous êtes arrivée à Berthier. Bon. La famille en faisait quoi à cette époque-là? À Saint-Barthélemy? Non, à Berthier. Quand vous êtes arrivée ici? Quand on est arrivée à Berthier, bien, mon père, lui, il était commerçant de légumes, des fruits, de fruits, de légumes. Et puis nous, bien, on était trop jeunes, on allait au couvent. Et puis ma mère, bien, évidemment, elle restait à la maison parce qu'on était chez nous. On était sept filles et deux garçons. Vous avez parlé du couvent, Madame Jolette. C'était le couvent des donnes de la Congrégation, à côté de l'église, juste en face ici du restaurant où nous sommes actuellement. Oui, c'est ça. C'est ça. Dites-moi les beaux souvenirs que vous gardez du couvent des donnes de la Congrégation. Oh, j'ai bien aimé ça. Quoique je n'ai pas été au couvent, j'ai sauté au couvent, j'avais 14 ans. Mais à l'époque, c'est ça? À l'époque, c'était, oui. Parce que vous savez, d'après moi, là, j'ai beaucoup appris, moi, ces années-là. Et puis après, bien, vous savez, étant donné qu'on était plusieurs chez nous, moi, j'ai entré à la manufacture d'allumettes à l'aide des marches. Ah, mon Dieu, oui! J'ai travaillé là 12 ans. À sortant du couvent, là, vous êtes entrée à l'aide des marches. Qu'est-ce que vous faisiez à l'aide des marches? Oui, oui. Je faisais, je pactais les boîtes. D'accord. Vous savez, c'était dur à ce moment-là d'entrer. Mais comme j'ai toujours été fonceuse... Ah, bien, comptez-nous ça. Moi, je n'ai pas pour entrer là-bas. Vous savez, j'étais au punch, puis j'attendais, puis j'attendais que le boss passe. Alors, quand le boss est passé, il me regarde et dit, vous savez, je n'ai pas tellement grandi. À ce moment-là, à 14 ans, là, je n'étais pas tellement grandi. Alors, il dit, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Merci beaucoup, Linda. Linda qui est notre charmante au test, que vous connaissez, Mme Jeanette. Oui, ça fait plaisir. Merci, Linda. J'ai dit... Qu'est-ce que vous faites ici, là, vous, la petite fille, là, au punch, ce matin? Oui, je lui ai dit, je viens pour travailler. Mais je ne vous ai pas engagé. Il a dit, mon Dieu, il a dit non. Mais je lui ai dit, vous savez, je suis jeune. Je suis petite, mais j'ai dit, je suis capable de travailler. J'en ai dedans. Je veux bien vivre. Il a trouvé ça assez drôle. Il a dit, viens avec moi. Alors, il m'a pris tout de suite. Puis depuis, j'ai toujours continué à travailler. Voici maintenant votre animateur, Richard Collette. Maintenant, j'ai une entrevue spéciale pour vous cette semaine. Une entrevue, même si c'est dans le temps du carême, je peux vous dire que c'est du bonbon qu'on a. On frappe à la porte. On va aller voir. Question de politesse, si vous voulez me suivre. Qui peut bien être à la porte? Ah, de la visite! Oui, ça va bien? Bon, bon. Ça va bien? J'ai des messages pour mes petits amis. Viens avec moi. Viens avec moi. On va tout de suite reparler. On va parler de ça sans plus tarder. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis contente de vous voir. Oui, je suis bien contente. Richard, j'ai plusieurs de petits amis, puis des grands amis, hein? Puis des amis jeunes, des amis vieux, des amis jeunes, jeunes, jeunes. Tu le sais? Oui, bien sûr. Tu es mon ami, toi? Ben oui, depuis longtemps. Quoi? Minimum 25 ans. Ah, minimum! Ha, ha, ha! Ça, ça a été la première année que j'ai fait le clown bonbon, OK? Pour quelqu'un d'autre, à Berthier. À un moment donné, j'ai voulu le faire pour moi parce que j'aimais ça. Puis je suis une rigolote de nature. Alors, c'est ça. Donc, oui, on va passer à la seconde, si vous voulez bien. Sans plus tarder. Cette photo nous montre... Oh, on voit beaucoup de petits amis là-dessus. Ben oui, c'est mes amis. C'était la fête à Maxime Chevalier, si je me trompe bien, son nom de famille, là. Bon, puis j'avais été pour lui, pour sa fête, son anniversaire. Je pense qu'il y avait une dizaine d'années. C'est à Berthier. Puis j'avais eu bien du fun avec tous ses petits copains, puis tout ça. Je les avais maquillés, j'avais chanté, on avait dansé, puis tout ça. Je pense qu'on en a d'autres, de cet anniversaire-là. On va passer la seconde. Non, ça, c'est moi, le clown bonbon. Quand j'avais mon bar à Joliette, puis avec la chanteuse Miche. Aujourd'hui, elle est décédée, mais elle avait venu faire un spectacle chez moi. Puis j'avais fait le clown parce qu'il était supposé d'avoir un vrai clown, puis le clown, il n'y avait pas pu venir. Puis, bien, c'est comme ça, ça a commencé, bonbon. On passe à la prochaine photo. Oh! Dans le même temps, avec Miche, on faisait le Noël d'été. Ça fait qu'on avait le Père Noël, la fête des étoiles, puis tout ça. Bon, on voit très bien le Père Noël, les petits amis. Voici l'Anorais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.